Désigné pour mourir, je ne te laisserai pas la place, c'est un face à face, c'est du face à face, clash, seul le meilleur des deux resteraient sur la place. La moitié de l'île victime des coupures d'eau et ça dure depuis des semaines et des semaines, la situation est totalement invivable pour la population. Du coup, jeudi, il y a un appel au rassemblement, une grosse manifestation prévue. Question toute simple, les enfants. Est-ce que la manif de jeudi va servir à quelque chose ? Je vais essayer de vous répondre clairement. Est-ce qu'elle va servir à quelque chose ? Déjà, je vais essayer de vous répondre par une autre question. Est-ce que la priorité aujourd'hui, vu que de toute manière les autorités locales n'ont pas la solution, vu que les techniciens sur place n'ont pas la solution, tant qu'il ne pleut pas, il n'y a pas de solution, si ce n'est faire venir de l'eau de l'extérieur. Et faire venir de l'eau de l'extérieur, c'est de l'argent. Et l'argent, à Mayotte, il n'y en a pas. Donc la solution, elle est à Paris. Donc il s'agit aujourd'hui d'attirer l'attention des médias nationaux, d'attirer l'attention du gouvernement, donc des autorités parisiennes, pour faire en sorte qu'on prenne en charge la problématique. Voilà. Et donc, pour répondre maintenant clairement à votre question, et vous donner mon avis là-dessus, oui, je pense que cette manifestation, cette marche, devra attirer l'attention de Paris. Mais attention, c'est un côté à double tranchant. S'il y a encore trois pelées et quatre tondues, Paris va dire, attendez, vous me parlez de quoi là ? C'est ça, vous me parlez de quoi ? Un problème d'eau, il y a quatre personnes qui manifestent. Donc il n'y a pas vraiment de gros problèmes, c'est-à-dire que tout le monde arrive à faire avec. Et donc, on va attendre la saison des pluies. Voilà ce qui risque de se passer. Et le problème, c'est ça. C'est pour ça que Balache se bat pour mobiliser pour jeudi. Parce que si effectivement, il n'y a personne, le discours qui consiste à dire, il n'y a plus d'eau, il n'y a danger, risque, sans faire de vilain jeu de mots, de tomber à l'eau. Oui, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Encore une fois, souvenez-vous de le premier semestre 2016, où un père de famille a été poignardé à Kawény. Il en est mort, simplement. Il y a eu une grande manifestation pacifique, une marche pacifique, qui a rassemblé pour moi, à mon sens, plus de 15 000 personnes. La question se pose, est-ce que ça a changé quelque chose ? Non. Non, bien évidemment. Pourtant, l'attention a été appelée. Là, il ne manifeste pas pour faire reverre. L'attention a été appelée. Manifester, ça ne va pas servir à grand-chose. Il vaut mieux se réunir avec un collectif, c'est une chose. avec des gens bien-pensants. Et déposer plainte pour appeler les responsabilités, pour mise en danger d'autrui. Il y a des responsabilités dans ces dossiers. Encore une fois, il suffit de regarder l'opazème, de regarder les assises de l'eau. Il faut piquer les fesses de nos élus. Il faut vraiment que ça bouge. Mais de toute façon, ça ne fera pas venir l'eau. Ça ne fera pas venir l'eau. Non, mais évidemment, Sam, on est d'accord là-dessus. Il faut exiger. Il faut exiger. Le bon Dieu, s'il existe, il va faire tomber de l'eau sur Mayotte. Mais c'est une action. Le but, c'est de trouver de l'argent et sensibiliser Paris pour que... Mais on se débat systématiquement en allant dans la rue. Moi, je comprends et je ne veux pas dénaturer le mouvement, ni l'idée, ni la pensée de Balachi. C'est tout à fait noble. Mais encore une fois, c'est toujours la réponse des Mahorais, notre réponse à nous, pour essayer de nous plaindre. Mais ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution ? Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Il faut déposer plainte, appeler les responsabilités, et puis exiger, légalement parlant, que les missions soient appliquées. C'est tout. On va être trois pelés, quatre tendus sur la place de la République. Et même si on est 10 000, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. 10 000, je peux vous dire que ça va faire... Ça ne va pas changer pour Christophe, en tout cas, et l'insécurité. Non, mais d'accord. Là, on ne parle pas d'une personne, mais on parle de plus de 200 000 personnes qui risquent de se retrouver sans eau. Nous sommes tous. Nous vivons tous dans l'insécurité. Non, non, qui risquent de se retrouver sans eau et avec toutes les conséquences que l'on peut connaître. Je n'y crois pas. Vous n'avez le droit de ne pas y croire. Pour moi, ce n'est pas le bon moyen. Vous n'avez le droit de ne pas y croire. Il y a d'autres méthodes qui le faut employer. La seule solution, c'est d'attirer l'attention de Paris en disant, attention, et tu le disais très justement, Mayotte a soif, on va avoir un gros problème. Et si, effectivement, Paris ne réagit pas, on va l'avoir, ce gros problème. On va l'avoir. Et donc, le préfet, lui, et les autorités, la SMAE, le SIEM, ils ne demandent pas mieux de pouvoir faire venir des tankers ou essayer de construire la retenue ou trouver des solutions. Mais il faut des pépettes. Non, non, c'est faux. Non, non, on ne peut pas dire ça. Quand j'écoute Michel Renan qui est contre les unités de dessalement, alors même qu'elles ont été programmées dans le sud pour venir en secours. Ah si, il l'a dit en plateau. Non, 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 oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir. Il ne demanderait pas mieux, effectivement, de trouver des solutions. C'est des vendeurs. Il ne demande que de travailler, c'est évident. Et le préfet aussi aimerait bien trouver des solutions. Le problème, c'est qu'il ne le dira pas. Mais quand il ouvre le tiroir, merde, il n'y a plus d'oseille. Il est passé où, d'ailleurs, l'argent ? Les 32 millions qui ont été programmés dans le plan de relance. Il n'y a plus d'oseille. Il est donc à Paris, donc il faut sensibiliser Paris. Même sur l'eau, ils ne sont pas d'accord. C'est tout, pour ça, face à face. Mais non, mais il faut sensibiliser Paris, ça passera à Paris. Une manifestation, ça ne marchera pas.